As you ever Are you listening Damn Coucou les filles, bah écoutez je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une revue donc je voulais vous parler en fait de ce petit savon de la marque Aduna, c'est une marque bio qui est vegan, qui est non testée sur les animaux c'est des savons en fait qui sont à froid, pressés à froid on dit oui, non, si comment on dit bien sûr saponifié à froid c'est quand même beaucoup mieux que pressé à froid je sais pas d'où je l'ai sorti, c'est pas comme l'huile d'olive bio quoi j'ai envie de te dire donc non, voilà, en fait il s'appelle ressource donc c'est pas du tout celui que j'avais commandé celui que j'avais commandé il s'appelle peau neuve pour les peaux mixtes à grasse et en fait j'ai reçu celui là qui s'appelle ressource donc c'est un savon qui est censé hydrater traiter on va dire les peaux fragiles, sensibles et matures voilà, en apportant douceur, hydratation et souplesse donc je vais vous déballer la petite chose donc l'emballage est parfait il ressemble à ça au niveau de l'odeur il est beaucoup moins entêtant que quand je l'ai ouvert quand je l'ai ouvert vraiment j'ai trouvé que les huiles essentielles étaient vraiment trop présentes et que ça m'a tué le nez quoi tout simplement mais une fois qu'on l'a utilisé une fois les huiles essentielles en fait sentent beaucoup moins donc c'est largement plus agréable donc un bon point là dessus donc je vous lis clairement ce qui est écrit le savon de beauté ressource est un nettoyant naturel doux composé d'huile et beurre végétaux de qualité qui vont nourrir, hydrater, protéger votre peau il aime tous les types de peau mais a été spécifiquement formulé pour les peaux sensibles, fragiles et matures manquant d'hydratation, de douceur et de souplesse avec sa mousse crémeuse et onctueuse ressource va chouchouter votre peau il est coloré avec des argiles rouges et blanches très douce et connue pour adoucir, détoxifier et reminéraliser la peau huiles essentielles de bois de eau patchouli ylang ylang donc savon de beauté unique, saponifié à froid naturellement riche en glycérine, coupé à la main à utiliser de préférence sous 12 mois mais en fait la fondatrice ou le fondateur m'a spécifié qu'en fait on peut le garder 24 mois mais dans tous les cas moi ça je le mange en 6 mois c'est fini, il n'y en a plus parce que je voilà une fois que j'ai trouvé un savon qui me convient uniquement ça et que ça je vais le tester jusqu'au bout et le finir jusqu'au bout donc là il y a 100 grammes on a la date de fabrication avec le lot derrière écrit à la main c'est imprimé vert on va dire bio et tout donc c'est un petit emballage en carton qui est je pense biodégradable et puis qu'est-ce qu'on a d'autre ? ils disent qu'il faut frotter le savon dans des mains humides puis sur la peau pour profiter le plus longtemps possible, rincer soigneusement et laisser sécher donc moi je l'ai bien laissé sécher je l'ai laissé sécher sans mousse dessus comme ça je le préserve le plus possible donc je pense que là je vous ai fait un petit peu le topo de ce que c'était à la base et maintenant je vais vous donner un aperçu de ce que moi j'ai ressenti à l'usage en fait et j'ai utilisé aussi ma maman comme cobaye pour ce test donc voilà donc en gros je vais vous donner de préférence ce que j'ai pensé moi et ensuite ce que a pensé ma mère voilà donc au niveau du parfum moi j'ai pensé qu'au départ il était assez fort ça m'a dérangé mais là quand je le ressens une nouvelle fois je pense qu'à la deuxième utilisation ce sera beaucoup moins présent et ça me dérangera beaucoup moins parce que les huiles essentielles et les huiles végétales qu'il y a à l'intérieur je pense qu'au début ça explose et avec le temps ça s'adoucit un petit peu donc voilà pour moi je pense que voilà ma mère elle a trouvé que ça sentait bon que ça allait ça ne la dérangeait pas plus que ça mais bon moi ça m'a un petit peu voilà dérangée au niveau de l'odorat la mousse alors contrairement à ce qu'on pourrait croire il ne mousse pas de manière comment dire de manière exacerbée c'est pas une mousse légère comme les gels douche c'est vraiment une mousse crème épaisse c'est quasi sous forme de beurre qu'on va s'étaler ça va faire une mousse épaisse mais ça ne va pas gonfler en fait ça va vraiment juste laisser comme une crème de jour en fait mais comme si on l'avait appliqué en couche épaisse ça va vraiment faire cet effet là et ma mère elle l'a utilisé au gant de toilette voilà malgré ce qui était indiqué sur l'emballage et elle a trouvé que au niveau de la manière dont s'étalait le produit c'était assez souple ça se travaillait vraiment bien aussi sur la peau donc voilà de ce point de vue là c'est un bon point aussi ensuite au niveau de la texture donc est-ce que la peau était sèche voilà j'ai trouvé que c'était confortable au niveau de l'utilisation que ça faisait cet effet épais et que vraiment on pouvait masser sans trop agresser la peau donc moi j'ai trouvé ça confortable et ma mère aussi a trouvé que c'était confortable et que ça ne tirait pas quand vous savez il y a vraiment des savons trop abrasifs on sent le tiraillement tout de suite en fait alors que là pas du tout ensuite au niveau de l'hydratation oui moi ma peau était douce après utilisation ça c'est clair et net et là aussi ma mère trouvait très elle a trouvé que ça laissait la peau très souple et ça je suis aussi d'accord avec elle au niveau de la peau qui tiraille au rinçage pardon un petit peu c'est vrai j'avoue la peau est un peu râpeuse mais au séchage donc elle se rince bien la mousse ça c'est sûr c'est très bien j'ai trouvé ça super parce qu'il y a des savons où tu dois repasser 15 000 fois de l'eau pour retirer en fait cette couche grasse on va dire alors que là ça se rince très bien elle est un peu rugueuse quand on passe l'eau en fait mais une fois que comment elle est séchée il n'y a pas du tout cet effet de tiraillement ensuite au niveau du nettoyage j'ai trouvé qu'elle nettoyait bien et je me suis surprise à noter un nettoyage en profondeur une désincrustation de tout ce qui était point noir au niveau du nez sur les côtés donc ça m'a étonnée et je n'avais pas de sécheresse avant de me nettoyer je n'ai pas fait de gommage non plus donc impossible que ce soit vraiment cet effet abrasif qui m'ait fait cet effet là je pense vraiment que c'est un produit désincrustant qui aide à libérer les pores en fait des impuretés je ne vois pas d'autres explications et ma mère ça lui a fait exactement la même chose donc ça a désincrusté quelques points noirs qu'il y avait sur le nez ensuite ça pique les yeux alors là il faut faire attention parce que ma mère elle s'est fait avoir et du coup ça a piqué les yeux quelques secondes une fois que tu rinces ça va mieux mais ça ne pique pas non plus des mesuréments mais honnêtement ça pique quand même donc il faut faire un petit peu attention et comme je vous disais la peau ne tiraille pas après usage et elle laisse un fini doux par contre ça ne remplace pas comme elle disait sur le packaging ça ne remplace pas un hydratant ça c'est clair et net quand on sort du lavage quand on éponge l'excédent d'eau ça ne remplace pas un hydratant même si la peau est douce même si on sent qu'elle a été bien nettoyée et bien hydratée et tout ça ne remplace pas un hydratant il faut absolument mettre une crème de jour après donc voilà écoutez c'était tout ce que j'avais à vous dire pour ce petit savon sachez quand même qu'il est aux alentours de 10 euros que vous pouvez le trouver dans les magasins bio et sur le site je vous laisserai le lien en barre d'infos sachez quand même qu'il est peut-être assez cher mais honnêtement honnêtement vu ce que ça m'a fait ouais 10 euros dans un savon je verrai combien de temps il me dure mais je ne suis vraiment pas choquée vu ce qu'on paye en parapharmacie pour des savons sur gras donc c'est un savon sur gras qui est censé protéger le pH de la peau honnêtement ça ne me choque pas plus que ça en plus c'est fait à la main il n'y en a que 200 exemplaires de tirés tous les mois de chaque il y a 3 savons en fait il y en a un pour les peaux mixtes à gras mais je vous mettrai le lien en fait de la page où vous pouvez vous procurer ça et voilà quoi je trouve que pour une petite production un savon qui est quand même fait à la main en petits exemplaires pour protéger et en plus c'est une personne qui s'y connaît dans le milieu de la saponification qui l'a créé ce produit ainsi que les deux autres je pense qu'honnêtement alors je ne lui fais pas de compliments parce que elle m'a envoyé la peau mature alors qu'est-ce que je devrais comprendre voilà parce que je suis vieille donc voilà moi qui voulais la peau mixte à grasse pour peau mixte à grasse je me suis retrouvée avec la peau mature merci beaucoup alors cette personne elle s'appelle alors il y a son email derrière vous pouvez aussi commander en lui envoyant un email c'est Kodou alors Kodou je ne te remercie pas parce que là j'ai pris 10 ans dans la figure en 2 secondes mais bon moi je suis très contente de ce produit donc visiblement ça a été développé à Meudon la forêt voilà vous saurez tout dans cette vidéo donc j'espère que cette petite revue vous aura plu n'oubliez pas clavier balle en rose on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo gros bisous ciao 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 ciao